Confirmé à son poste de gouverneur militaire de Palestine, Hamr achève la conquête et s'empare de Gaza. Il en fait son quartier général, mais son regard se tonde déjà vers une nouvelle proie, l'Egypte. Il parvient à persuader Omar ibn al-Khattab au début très réticent de conquérir le pays des pharaons, mais prendra connaissance d'une lettre du calife, lui indiquant finalement de se rétracter. Mais c'était trop tard, Hamr avait déjà pénétré le pays. Plutôt d'une attaque directe, il contournera le delta du Nil et lancera ses cavaliers sur l'arrière du pays pour isoler la métropole ennemie. Il va ainsi obliger les romains à s'éloigner de leur base, où ils épuiseront toutes leurs forces et succomberont ensuite plus facilement à la poussée finale de l'armée islamique. Hamr et ses hommes s'emparent ainsi de plusieurs cités portuaires proches de la Palestine, au premier grand obstacle sur leur route vers la gloire, la puissante et imprenable forteresse byzantine de Babylone. Conscient de son faible effectif, il reçoit des renforts de l'armée de Zouber ibn al-Awem, car pas loin de là, le général Théodore a rassemblé toutes les forces byzantines du pays.